Bonjour à vous tous, alors ce soir je vais parler à deux peuples voisins, deux peuples frères, la France et l'Italie. Bonjour à tous, cette soirée parlo à deux peuples diverses, vicini et fratelli, la France et l'Italie. Voilà, alors je vais parler des aliments qui permettent de maigrir en pleine santé. Je vais parler des aliments qui permettent de maigrir en pleine santé. Une grande santé. Alors, Internet c'est l'endroit où il y a toujours une bataille pour les sites qui vivent de la publicité. Internet c'est quel endroit où il y a toujours une constante bataille pour tous les sites qui vivent de la publicité. Aujourd'hui, depuis cinq ans, on assiste à un phénomène nouveau. Aujourd'hui, depuis cinq ans, on assiste à un nouveau phénomène. Le besoin du consommateur de résister à la mauvaise alimentation. Il besoin que le consommateur ait de résister à tout ce qui est le cibo de la qualité. En quelques années, il y a eu une lame de fond grosse vague qui a traversé la société, toutes les sociétés occidentales. Un consommateur nouveau est né. Un nouveau consommateur. Et il a compris qu'il allait vivre 20 ans de plus, qu'il vivait déjà 20 ans de plus que par le passé. Et il veut en profiter. Alors, la preuve, c'est l'arrivée du bio. Je pense que nous, en France, on appelle ça le bio. En Italie, je ne sais pas comment on l'appelle, l'organique. Alors, l'arrivée du bio, elle montre ce désir du consommateur de manger de manière saine. Et les sites internet, les pages, etc., qui ont besoin d'audience pour vendre leur espace publicitaire, diffusent à longueur de journée des informations sur la nutrition et la diététique. Si vous recevez toutes ces newsletters, comme moi je les reçois, si vous suivez des émissions... Si vous recevez toutes les newsletters, comme je les reçois, et seguissez toutes ces nouvelles émissions... Vous devez être envahi d'informations. Siete sommers d'informations. Et il est difficile de faire le tri. Et c'est très difficile de faire une émissions. C'est la raison pour laquelle ce soir je voulais vous parler des meilleurs aliments en général. Et en particulier ceux qui, en plus, sont bons et aident à maigrir. Et en particulier ceux qui aident à maigrir, mais qui restent très bons. Et vous allez être surpris de voir que les meilleurs aliments au monde, ceux qui sont les plus sains, ont aussi une action sur la perte de poids. Et vous vous rendez rendez-vous compte que beaucoup d'aliments sont aussi ceux qui peuvent avoir une action sur la perte de poids. Pour ceux qui veulent maigrir, pour ceux qui ne veulent plus regrossir après avoir maigri, et pour ceux qui ont un point normal et qui veulent rester. Alors, en tout premier lieu, je vais placer le maître aliment, le saumon. Il est premier, ex aequo, avec la sardine. Et le premier, ex aequo, avec la sardine. Pourquoi c'est le meilleur aliment ? Pourquoi je vous dis que c'est le numéro un ? Pourquoi pour moi c'est le meilleur aliment ? Pourquoi c'est le numéro un des aliments ? Parce que dans la recherche de la maigrissement, ces deux poissons sont très riches en proteines. Et vous savez l'importance que j'accorde aux proteines. Et vous savez l'importance que j'accorde aux proteines. Et ces proteines sont d'excellente valeur biologique. Et les proteines de ces produits ont un excellent valeur biologique. Parce qu'ils contiennent tous les acides aminés, que n'ont pas les proteines vegetales. Parce qu'ils contiennent tous les acides aminés, que n'ont pas les proteines vegetales. Je vous l'ai déjà dit, les proteines ce sont des chênes, des chênes. Je vous ai déjà expliqué que les proteines sont des catènes. Et chaque maillon, et chaque anello de la caténa, sont des acides aminés. Ce sont des acides aminés. Acides aminés. Acides aminés. Aminoacides. Ce sont des aminés acides. Exactement. Alors, si vous mangez un aliment qui a de la proteine. Comme par exemple un steak de bœuf. Et si vous mangez, par exemple, une bistecca de manzo. Ou un morceau de saumon. Ou un morceau de salmone. Chaque espèce vivante a des proteines un peu différentes. Alors, prenons l'exemple, je mange un morceau de saumon. Par exemple, je mange un pezzettino de salmone. Les proteines, je les avale, je les mâche, je les digère. Jusqu'à ce que la chaîne, tous les éléments, tous les chaînons soient décomposés en partie unitaire, élémentaire. Et c'est la seule possibilité pour assimiler, pour faire passer dans le sang, des acides aminés. Et si deux acides aminés ne se séparent pas et rentrent dans le sang, ça fait un choc. Et l'histoire continue. Lorsque vous avez décomposé cette chaîne, ces acides aminés entrent dans votre sang. Et à ce moment-là, dans votre corps à vous, vous faites le travail inverse. Vous avez les petits éléments, mais vous les recomposez de manière humaine. Pas comme un poisson. Et tout ça, ça fonctionne que si il y a tous les acides aminés. Et cela peut fonctionner exclusivement si il y a tous les aminoacides nécessaires pour constituer notre protein. Il existe huit ou neuf acides aminés qui sont indispensables. Si ils ne sont pas là, rien ne se fait. Et ces acides aminés essentiels, on les trouve tous dans les protein animaux. Et les protein vegetales, en général, en général, la plupart d'elles sont incomplètes. C'est la raison pour laquelle les végétariens ont des difficultés à fabriquer leurs protein. Et c'est pourquoi les végétariens ont des difficultés à fabriquer leurs protein. Voilà, alors pour fabriquer les protein, il faut prendre des végétaux du type légumineux. Enfin bref, c'est très compliqué. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un autre sujet. Donc... Non entro dans les détails parce que c'est très compliqué, mais les protein vegetales doivent être intégrées. Voilà, et on en a besoin de ces protein pour faire vos muscles. Nous avons besoin de nos proteins pour faire vos muscles. Vos hormones. Pour les hormones. Pour entretenir vos organes. Pour entretenir vos organes. Et vous imaginez que c'est difficile pour les gens qui sont végétariens et catastrophique pour les véganes. Et imaginez ce qui se passe dans le cas des végétariens, pour ne pas parler des véganes. Voilà, mais heureusement il n'y a pas de proteine que dans le saumon. Fortunatamente non ci sont soltanto proteine, seulement dans le salmone. On en trouve dans toutes les viandes, donc heureusement. Mais ce qui est le plus important dans le saumon, c'est leur apport en ce qu'on appelle les Omega 3. Quelle est importante pour le salmone, c'est l'apport de ce qu'on appelle les Omega 3. Ce sont des acides gras dont on découvre chaque jour des vertus nouvelles, des actions nouvelles. Si tratta d'acides gras et de qui si scopre, ogni giorno, des nouvelles qualités. Alors écoutez-moi bien parce que c'est important. Ascoltatevi bien parce que c'est très important. Il existe deux grandes sources d'Oméga 3. Il existe deux grandes sources d'Oméga 3. Il existe deux grandes sources d'Oméga 3. Les Omega 3 que l'on trouve sur la terre et les Omega 3 qu'on trouve dans la mer. Alors ceux de la terre ce sont, celui qui en contient le plus, c'est la graine de chia. C'est très intéressant parce qu'on les trouve facilement un peu partout sur la terre. Les Omega 3 de mer ce sont ceux qu'on trouve dans les poissons gras. Alors ceux de la terre, on les appelle, je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir, mais on les appelle les Ala, A-L-A. Et ceux de la mer, on les appelle, D-H-A. Et ceux qui provenient d'un mare, d'un pesce, les chiamiamo D-H-A. Alors je vous le dis tout net, les Omega 3 de mer sont beaucoup plus intéressants, efficaces que ceux de terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre en mangeant du saumon et des sardines ? Il y a aussi le Makro et le Flétan. Il y a aussi le Makro et le Flétan. Il y a un grand bénéfice, je vais vous dire, il est multiple. Premièrement, il y a beaucoup de bénéfices. Alors, une consommation, écoutez bien, une consommation régulière de poissons gras réduit de 27% le risque de crise cardiaque. Un consommation régulière de poissons gras réduit de 27% le risque de crise cardiaque. Et le risque du cancer de la prostate diminue de 33%. Alors, je sais que je m'adresse principalement à des femmes ici et peut-être que le risque de prostate vous vous en fichez un peu. Mais il ne faut pas oublier que la prostate d'un homme peut vous être très utile. Mais il ne faut pas oublier que la prostate d'un homme peut être utile. Voilà, une étude récente a montré, Un étude récente a montré, Que les personnes qui avaient des taux d'oméga-3 dans le sang élevés, Que les personnes qui avaient des taux élevés d'oméga-3 Faisaient deux fois moins, Faisaient deux fois moins, Faisaient deux fois moins de dépression que les autres. Alors, et puis l'avantage du saumon, c'est son côté festif. Senza dimenticare que le saumon a un caractère très festif. Et vous savez qu'il est supérieur, ce côté festif, à celui des sardines. Et sicuramente plus festif des sardines. Essayez le flétan, c'est un très très bon poisson. Un très flétan. Je ne sais pas comment on dit en italien, mais on dit flétan. Ve le diremo plus tard, on va le contrôler après. Et un pêche azzurro, comme moi. Voilà, ça je vous ai donné, Pour les... Ça c'est pour les protéines. Maintenant, les légumes. Nous abordons les légumes. Le roi des légumes, le roi des protéines, C'est un trio. C'est brocoli, Tomate, Carote. Allora, Adesso parliamo des verdures. Le... 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 Si vous aimez ce type de verdures, vous verrez que vous réduisez votre risque de cancro et de maladie cancerale, réduit de la moitié du poumon. C'est la même chose. Aussi vous réduisez le risque de voir arriver un cancer du poumon. De la moitié du cancro au sein, du pulmone, de l'estomac et de l'intestin, du côlon. Ce sont les plus gros cancers, les plus méchants cancers. Si tratta des peignores tumores qui existent. Quand je vous dis ça comme ça, peut-être que ça ne vous touche pas beaucoup. D'accord, probablement vous ne vous touche plus de beaucoup. Mais nous avons tous des parents, des amis. Pensez-vous, parce que nous avons tous des amis, des amis, des proches qui ont eu un de ces cancers. Qui ont eu un de ces cancers. Et comme nous avons une chance sur deux de mourir du cœur. Et une autre chance sur deux de mourir du cancer. Et une autre, une autre chance sur deux de mourir du cancer. C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. C'est moitié-50x50. Voilà. Alors, si vous comprenez ça, vous regardez le brocoli avec un nouveau œil. C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Mais dans une condition. Mais dans une condition. Ne mangez pas le brocoli bouillé. Soprattutto, ne vous devriez bollir le brocoli. Faites-le revenir dans une poêle ou dans un wok. Cucinatelo. Ou dans une padelle ou dans une wok. Pour lui conserver ces produits actifs qu'il contient. Pour maintenir leurs capacités, leurs principes organolettiques. C'est croquant. Et aussi le croquant. Et son goût, sa saveur. Et le sapore du brocoli. Sans lequel il est difficile de le manger régulièrement. C'est le premier aliment du trio. Le numéro 2, c'est la tomate. Nous avons parlé du premier aliment du trio. Le second est le pomodoro. La tomate est un très bon aliment, mes soeurs. Pour une raison simple. Elle contient 95% d'eau. Le pomodoro est un alleat pour l'immagrimento très important. La deuxième raison, c'est son goût. La seconde raison, c'est son goût. Rari sont les personnes qui n'aiment pas les tomates. Sono rari les personnes qui n'aiment pas les tomates. La troisième raison, c'est sa bonne teneur en carotenoïdes. En carotène, en carotène. Merci. La troisième raison, c'est la quantité de carotène. Qui est un antipoison. Qui est un antivélène. L'antipoison, c'est plutôt, en termes médicaux, un antioxydant. Qui protège vos gènes. Qui protège vos gènes. Qui, de ce fait, ralentit votre vieillissement. Ralentando, quindi, votre invecchiamento. Parce que le vieillissement est dans votre programme. Voilà. C'est-à-dire que, normalement, dans vos gènes, si on avait des moyens aujourd'hui de savoir ce qui se passe dans vos gènes. Si, aujourd'hui, avions la possibilité de savoir ce qui se passe dans vos gènes, riusciremmo a capire comment fonctionne notre programme. On pourrait vous dire que vous allez vivre 85 ans et demi. Et, et, potremmo dire, con sicurezza, que vous vivrez 85 ans et mezzo. Mais, pour l'instant, on n'a pas encore les clés d'explication du gène qui nous permettent de dire ça. Un jour, on le saura. La genetique n'a pas encore donné ces clés. Mais, un jour, on peut arriver. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a les signes du zodiac. Les horoscopes. Pour le moment, nous devons seulement contenter des horoscopes. Donc, la raison, je vous l'ai dit, dans la tomate, il y a des produits qui protègent du vieillissement. C'est important, ça. Vous vous rendez compte ? Oui, pardon. Si. Il pomodoro, donc, contient ces produits qui protègent du vieillissement. Je vois beaucoup de femmes qui mettent des crèmes, des trucs, des brux, qui mettent une fortune pour ne pas vieillir. Je connais beaucoup de femmes qui utilisent des produits estétiques, des crèmes, etc. pour réduire ou même pour contrôler l'éveillissement. Sans énormément de résultats. Et sans... Spendent beaucoup, mais sans beaucoup de résultats. A ces femmes-là, je leur dis, mangez des tomates. A toutes ces signores, je dis, mangez des pomodores. Alors, la quatrième raison de manger des tomates, celle-là concerne l'homme. Elle réduit de 25% le risque de faire un cancer de la prostate. Ce qui est un résultat exceptionnel dans la mesure où ce cancer touche l'homme à partir de 50 ans. C'est un résultat extraordinaire, ce 25%, surtout pour un type de tumour qui peut arriver à l'homme à partir de 50 ans. Et qu'entre 50 ans et 80 ans, qui est l'âge moyen, Cet homme-là va être obligé de vivre sans prostate, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Ces personnes qui sont touchées par ce type de tumour rischent de vivre sans prostate, ce qui crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Le numéro 3, c'est la carotte. L'ultimo del trio est la carotte, le numéro 3. Alors, comme son nom l'indique, la carotte, c'est le meilleur fournisseur de carotène. Comme l'indique le nom, la carotte est le meilleur fournitore de carotène. Qui lui aussi est un agent anti-cancer. Qui lui aussi est un agent anti-cancer. Mais vous vous rendez compte que je viens de vous dire que je vous présente 3 légumes, les 3 sont anti-cancer. Alors vous vous imaginez que si vous mangez ces 3 aliments régulièrement... Vous vous rendez compte que je vous présente 3 verdures, et toutes ces 3 verdures sont anti-cancer. Voilà. Imaginez-vous ce qui se passe si vous mangez régulièrement ces 3 verdures. Je suis en train de vous proposer la clé de la jovence, de la longue vie. Alors, comment la carotte, et pourquoi la carotte est-elle anti-cancer ? Parce qu'elle attaque les radicales libres. Parce qu'elle attaque aux radicales libres. Qu'est-ce que c'est que ces radicales libres ? On en parle tout le temps. Vous avez déjà entendu parler des radicales libres. Qu'est-ce que ce sont ? Ce sont des poisons très importants de l'organisme. Ce sont des velenes très importants, produits de l'organisme. Vous savez qu'on a besoin de l'oxygène pour vivre. On a besoin de l'oxygène pour respirer. On a besoin de l'oxygène pour respirer. Et surtout on a besoin de l'oxygène pour transformer les calories qui sont dans l'aliment en calories que nous pouvons utiliser nous. Et surtout, on a besoin de l'oxygène pour transformer les calories presentes dans les aliments en calories que nous avons besoin. Mais alors, si on se sert de l'oxygène pour décomposer, pour brûler les aliments et en faire de l'énergie Et donc, si on a besoin de l'oxygène pour décomposer les aliments et produire de l'énergie L'oxygène perd un de ses électrons L'oxygène perd dans ce processus un de ses électrons Un électron c'est sur la boule de l'atome Un petit électron qui tourne autour Si vous voyez la composition de l'oxygène, c'est le nucléaire centrale C'est sur lequel ils tournent des électrons, des petites balles autour d'une balle Alors quand on utilise l'oxygène pour créer de l'énergie ou pour respirer Quand l'oxygène est utilisé ou pour respirer ou pour créer de l'énergie Il y a un électron qui s'en va Un des électrons des cellules d'oxygène se ne va Et cet atome à qui il manque un électron Et ces atomes à qui il manque un électron Il va devenir méchant Et il se transforme en quelque chose de cattive Et autour de lui il va essayer de récupérer cet atome Cet électron Et il va arracher et abîmer partout autour de lui Et ça crée des dégâts et un vieillissement sur la peau, les yeux en particulier Le carotène joue un rôle très très important sur la retina Et quand on mange beaucoup de carottes D'abord on a une couleur de peau qui change Et on voit mieux On a une meilleure vision Et la vision est meilleure Et j'ai entendu une fois Une blague De quelqu'un qui disait Que la meilleure preuve Que le carotène Les carottes Sont bonnes pour la vision C'est que les lapins ne portent pas de lunettes Et que les conigles ne portent pas d'occhiales Voilà, bon Voilà, maintenant je vous ai parlé des aliments, disons, du quotidien Ceux avec lesquels vous ouvrez le frigidaire Vous ouvrez les trucs que vous les trouvez chez vous Des aliments du quotidien Maintenant je vais vous parler d'une autre catégorie d'aliments Que j'appelle les «fight food » Les aliments de combat Maintenant je vous parlerai d'une autre catégorie d'aliments Que je chiamo «fight food » Aliments de combat Ils sont très importants, pour moi, à mon avis Pour maigrir et contrôler son poids Alors, le numéro 1 de ces aliments, de ces «fight food » C'est le «conjac » Il premier de ces aliments, de ces aliments de combat C'est le «cognac » Vous savez que je vous parle souvent du «cognac » Vous savez que je parle souvent du «cognac » J'ai eu la chance d'être le premier A faire entrer le «cognac » dans la grande distribution Dans les supermarchés Pour moi, le «cognac » c'est un miracle alimentaire Pourquoi ? Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons La première, c'est qu'il coupe l'appétit Deuxièmement, il contient pratiquement pas de calories Seconde, parce qu'il contient quasiment aucune calorie Et troisième, et surtout Et troisième, et surtout Il permet de remplacer deux familles d'aliments Qui jouent un rôle majeur dans la prise de poids Il permet de remplacer Il permet de remplacer Deux types de poids Il permet de remplacer Les pâtes et le riz La pasta et le riz Alors je sais que vous, les italiens, vous aimez les pâtes So que pour les italiens, les pâtes sont fondamentales Dites souvent Pardon, vous dites souvent que c'est vous qui avez inventé les pâtes Dites spesso que vous avez inventé la pasta Les chinois disent qu'ils l'ont fait avant vous Je vous raconterai quelque chose à propos de ça Sembra que les chineses l'abbiano fait prima Marco Polo ci raconterai des choses Exactement, c'est Marco Polo qui a été cherché des pâtes Parait-il Ma traductrice me dit que c'est pas vrai Bon, alors, d'accord Je vous montrerai quelque chose de Pompéi Ah, de Pompéi Oui mais les chinois c'est avant Pompéi Ah oui mais Marco Polo c'est après Pompéi Marco Polo c'est après Pompéi On est d'accord Donc il y avait des pâtes Apparemment il y a une figure de D'accord, d'accord Alors Mieux encore que tout ça, écoutez-moi bien Consommez Un plat de pâtes Par jour Un plat de Conjac Par jour Sans aucun régime Vous fait perdre Un kilo deux Un kilo deux par mois Sans aucun régime Consumant un pâtes par jour Il y a un peu Sans aucun régime Consumant un pâtes par jour Il y a un peu Un kilo deux par jour Il y a un peu Un kilo deux par mois Sans rien faire Le seul problème C'est sa présentation C'est sa présentation Il vient de Chine Il voyage Viene dall'Asia Dalla Cina Dans des petits packs Et viaggia in pacchetti Dans de l'eau Mantenuto nell'acqua Voilà Il voyage Dura trois mois Par bateau Et ce sont des viages Qui dureront Trois mois Par nav Puis après Il est vendu Un mois ou deux après Viene vendu Trois ou quatre mois Dopo Et quand on l'ouvre Et quand on l'ouvre Ces packs Il y a Une odeur Et un goût Qui sont un peu Deceptifs Il y a un odore Si sentent Un goût Qui ne sont Proprio Appetitose Et C'est un peu Difficile De l'utiliser Regulièrement Et Il devient difficile Utiliserli Con regolarité C'est la raison Pour laquelle Au Japon Et en France On a créé Une nouvelle Génération De cognac Qui est vraiment De très belle De très grande qualité Qui a de l'eccellente qualités Ce qui est important Pour le cognac Un utilisation Qui est très importante C'est quand vous êtes Dans la stabilisation Quand vous avez maigri Et quand vous avez Et que vous essayez de ne pas Régrossir Dans la très grande majorité Des cas Ils regrossissent Parce qu'ils rencontrent Des difficultés dans la vie Et pour éviter des antidepressants Ils mangent un peu plus Et pour éviter de recorrere Les antidepressants Ils ont tendance A manger plus Si vous avez la chance D'être arrivé Dans la phase de stabilisation Et vous faites un gros écart Le lendemain Un jour Un jour De protéines Pure Et un plat Midi et soir De cognac Le lendemain 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 Et vous avez Nettoyé cette écart Quelle qu'il soit Et dans cette façon Vous pouvez contrebattre A tous Les effets Negatifs Deux Même si c'est L'écart Le lendemain Le lendemain Même si C'est Le lendemain D'un Le lendemain Il deuxième De mes Fight food C'est Le son d'avoine Le second Deux jotka C'est la crusque d'avene Vous savez Que j'étais aussi D'origine De la découverte du son d'avoine Dans la lutte Le surpoids Vous savez Que j'étais A l'origine De l'utilisation De l'utilisation De la crusque d'avene Nella lutte Contre Le sovrappes comment le son d'avoine agit il comme agisce la crusca d'avena d'abord il agit parce qu'il il a un grand pouvoir d'absorption absorber l'eau a un grand protège d'absorbiment d'instrument de l'acqua il peut absorber 20 fois son volume d'eau pour arrivare ad assorbire 20 volte son volume et il son volume en quantité d'acqua dans l'estomac si vous prenez deux cuillères à soupe de cuillère à soupe de son d'avoine et que vous buvez suffisamment ça vous fait une boule de 300 grammes si vous prenez deux cuillères d'avena et puis bevez de l'acqua vous pouvez avoir dans l'estomac une boule de 300 grammes et vous imaginez bien qu'une boule de 300 grammes dans l'estomac ça va et qu'un amasso et qu'un amasso et qu'un amasso et qu'un amasso qui vi si crea nello stomaco naturalmente modificherà il vostro pasto rassagiment tout de suite satiété vous avez plus ça vous arrête un peu la 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 comment dire la rage de manger la convulsion l'effetto l'impulso di mangiare verranno subito arrestati da questa massa che si crea nello stomaco e dando un effetto di sazietà et quand ce son d'avoine arrive dans l'intestin grelle dans le petit intestin ? et quand ce son d'avoine arrive dans l'intestin grelle dans le petit intestin ? et quand il colle à tout ça et alors il est là dans l'intestin au moment où les aliments vont entrer dans le sang en traversant l'intestin pour aller dans le sang et qui traversent l'intestin pour aller dans le sang et là le son d'avoine colle aux graisses aux sucres à tout ce qui est dans l'intestin et dans cette position la crusque s'incolle à tous ces alimentaires grasso et autres choses qui sont dans le sang et il l'emmène avec lui dans les celles dans les matières et dans cette façon nous avons aussi l'appétit qui se réduit et une partie des alimentaires qui prennent une autre route ça fait une dizaine d'années que je préconise le sang d'avoine ce sont déjà une décision d'années que j'ai invité à utiliser la crusque d'avena et beaucoup d'entre vous font des galettes et beaucoup d'entre vous savent déjà faire les galettes les pancakes les muffins les crêpes d'avoine la pâte à pizza la base de pizza et même du pain et aussi du pain avec la crusque d'avena alors je récapitule si le cognac peut remplacer les pâtes et le riz si le cognac peut substituer la pasta et le riz le sang d'avoine peut remplacer tout ce qu'on fait avec la farine la crusque d'avena peut substituer tout le reste et la farine blanche de blé c'est l'aliment qui a le plus haut index glycémique de ce que vous mangez dans le quotidien et ricordo que la farine blanche de grano est celle qui a l'indice glycémique plus alto de tous les alimentaires qui existent alors maintenant on passe au troisième fight food le troisième fight food c'est le cacao c'est le cacao alors le chocolat c'est l'un des aliments les plus recherchés au monde le chocolat est l'aliment le plus recherchés au monde le chocolat entier mais c'est aussi l'un de ceux qui font le plus grossières et il est aussi le qui fait le plus grossières et il est aussi le plus grossières et c'est aussi ce qui fait tun cher On dit qu'une tablette ouverte c'est une tablette finie. Si usa dire qu'une tablette de chocolat a commencé et une tablette de chocolat finie. Il est difficile de s'arrêter. Il est difficile de fermarsi avec le chocolat. Alors pour ceux qui aiment le chocolat il y a une solution. Pour ceux qui aiment le chocolat il y a une solution c'est le cacao qui est un élément du chocolat qui est un élément du chocolat dans un chocolat normal, un chocolat que vous trouvez dans le commerce, les grands chocolats, les petits chocolats, dans le chocolat normal qui se trouve dans le commerce, il y a 40% de graisse, C'est ce qui explique son pouvoir grossissant. Alors vous allez me dire 40 et 40 ça fait 80. Et qu'est-ce que c'est que les 20 qui restent ? Alors dans ces 20% il y a 10% de proteine. Et dans ce 20% restent le 10% de proteine. Ca fait 90. Et là nous sommes à 90. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que les 10% qui restent ? Et qu'est-ce que c'est que les 10% qui restent ? Et qu'est-ce que c'est encore le 10% ? Alors je vous dirais que ces 10% c'est la magie du chocolat. C'est la quintessence et de l'attirance du chocolat. C'est pour ça qu'on aime le chocolat. Et la quintessence du chocolat est la raison pour laquelle amions le chocolat. Dans ces 10% il y a 5 éléments qui sont psychotropes, qui agissent sur le cerveau. Et dans ces 10% il y a 5 éléments qui ont des caractéristiques psychotropiques. C'est-ce qu'ils agissent sur le cerveau, directement sur le cerveau. Le premier de ces produits c'est la fenyl etyl amine. Oubliez ce nom, ce n'est pas grave. La fenyl etyl amine. C'est un antidepresseur. C'est un vrai antidepresseur. Mais un vrai. Un vrai antidepresseur. Ce n'est pas comme un médicament, mais c'est un vrai qui agit. Le deuxième et le troisième c'est la théobromine. La théobromine. La théobromine. Et la théofiline. Et la théofiline. Qui sont deux stimulants, comme le café. Ce sont deux stimulants au même niveau du café. Donc un antidepresseur, deux stimulants. Un antidepresseur et deux stimulants. Du magnésium. Vous connaissez le magnésium. Mais le magnésium. Et a une forte concentration. A fortes concentrations. C'est un apaisant. C'est un calmante naturel. C'est un anti-stress. Un anti... Un anti-stress. Voilà. Un anti-contraction. Vous vous détendez. Il permet de rilassarse. Voilà. Et puis, le dernier, c'est du triptophan. Triptophan. Et l'ultimo, le triptophan. C'est un precursor, un precursor de la serotonine. Qui est un precursor de la serotonine. Et la serotonine, c'est l'hormone qui vous donne envie de vivre et qui vous apporte du bonheur. Et la serotonine, le fameux hormone de la félicité. Vous vous rendez compte à quoi tient notre bonheur ? La serotonine. Vous n'avez pas assez de serotonine ? Vous tombez dans la dépression. Si tu as un as velop Et vous allez voir votre médecin, qui vous donne un medicament qui fait monter la serotonine. Et si va de un docteur qui vous donne un medicinale qui lui pour booster la serotonine. Ces 5 produits psychotropiques existent tous dans le cacao. Le premier cacao qui est apparu, c'est le cacao qu'on appelle le Van Houten. C'est le cacao qu'on appelle le Van Houten, qui a créé le brevet pour extraire le cacao de la plante. Alors dans ce cacao Van Houten, qui est délicieux, il y a 23% de matière grasse. Après, il y a 5 ou 10 ans, il y a apparu un cacao allégé, light. Qui possède, au lieu de 23%, qui tombe à 11%. Qui possède 11% de matière grasse. Et maintenant, il existe un cacao à 1%. Et maintenant, il existe un cacao à 1% de matière grasse. Que j'ai cherché à créer avec des producteurs. Qui ont cherché à produire avec des producteurs. Il est pratiquement sans sucre et sans matière grasse. Et est pratiquement sans sucre et sans matière grasse. Vous pouvez l'utiliser à volonté. Il est possible d'utiliser à volonté. Dans les 4 fases de ma méthode. Dans toutes les 4 fases de ma méthode. Vous pouvez le mettre dans un yaourt, dans du fromage blanc. Vous pouvez le mettre dans un yaourt, dans du fromage blanc. Vous pouvez le mettre à du yogurt, au fromage fresco. Vous pouvez faire de la pâtisserie avec. Vous pouvez créer des pâtisseries. Oui, des pâtisseries. Et des flans, des flans aussi. Vous savez, je ne sais pas comment on dit. Delle creme, des pudines. Voilà, des cremes. Exactement. Voilà. Donc, voilà pour le cacao. Le quatrième fight food, c'est la graine de chia. Il quarto alimento de combattement. Ce sont les graines de chia. Je l'ai découvert quand j'étais au Mexique. Je l'ai scoperti quand j'étais au Mexique. La graine de chia a un titre de noblesse. C'est le meilleur fournisseur au monde d'Omega 3. Ce sont les meilleurs fournisseurs au monde d'Omega 3. D'Omega 3. De terre, pas de mer. C'est quelque chose. Mais en plus de ce titre fabuleux. La graine de chia a encore 5 bonnes raisons d'être utilisées. Premièrement, comme le son d'avoine, le conjac et le conjac, la graine de chia a la faculté d'absorber du liquide. Le même niveau de la crusque d'avenue et du cognac a une grande capacité d'absorbement. Voilà. Donc, comme eux, ils apportent du rassasiement et de la sazieté. Deuxièmement, quand vous mangez des graines de chia, vous freinez l'assimilation, le passage dans le sang des sucres et des graisses. Et c'est pour ça qu'il est recommandé aux diabétiques. C'est pour ça qu'il est recommandé aux diabétiques. Parce qu'il évite les pics d'insuline. Parce qu'il réduit les pics d'insuline. Ces pics d'insuline sont responsables de la fixation des graisses. Et les pics d'insuline sont responsables du fixation des graisses. La deuxième qualité des graisses de chia, c'est que c'est une bonne source de protéines. La seconde qualité des graisses, des semis de chia, c'est que ce sont des bonnes fontes de protéines. 20% de protéines. Les graisses de chia contiennent 20% de protéines. Les semis de chia contiennent 20% de protéines. Et puis, il apporte beaucoup beaucoup de fibres. Il est riche en fibres. La bonne dose, c'est une cuillère à soupe par jour. La dose idéale, c'est une cuillère à soupe par jour. Certains utilisent la graine de chia en en mettant deux cuillères à soupe dans un demi-litre d'eau et au frigidaire pendant toute la nuit. Certains mettent deux cuillères de semis de chia dans l'eau et le conservent en frigo pendant toute la nuit. Et ils boivent l'eau dans la journée. Et puis, la journée après, ils boivent toute l'eau. Alors, le cinquième five food, c'est la spiruline. Le cinquième five food, c'est la spiruline. Le cinquième five food, c'est la spiruline. La spiruline, c'est devenu un aliment à la mode. La spiruline est un aliment qui est de mode. Ce n'est pas bon pour elle d'être à la mode. Non c'est très bon pour la spiruline d'être à la mode. Parce qu'elle est devenue la proie des marchands de rêve. Parce que des commerciants se ne sont accaparrati. Et les teasers de bonne aventure. Et ne vantent des propriétés qui ne sont pas correctes. Voilà. La vérité, c'est que la spiruline est une algue. La spiruline est une algue. Qui possède de vraies qualités. Qui possède de vraies qualités. Qui possède de vraies qualités. D'abord, elle possède 60% de proteines. 60% de proteines. Et l'avantage, c'est que c'est un des rares, très rares, vegetaux qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Ce qui les rend très intéressants pour les vegetariens. De plus, elles contiennent de grandes quantités de bêta carotènes. Et d'autres contiennent de grandes quantités de bêta carotènes. Qui est un très bon anti-oxidant. Qui est un très bon anti-oxidant. Vous remarquerez que je vous parle beaucoup des anti-oxidants. Parce que c'est très important. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est toxique. Toxique par le stress. Toxique par la vitesse. Sia par le stress qui est autour de nous. Sia par la velocité à laquelle nous devons agir. Toxique par l'alimentation qui est devenue industrielle. La toxiquité des alimentations industriales. Nous vivons dans un monde qui est dangereux. Vivons dans un monde qui est très pericolose. Et c'est pour ça que les anti-oxidants sont utiles, très très utiles. Et le bêta carotène est un précurseur aussi de la vitamine A. Et le bêta carotène est un précurseur de la vitamine A. C'est un constituent de la vitamine A. Les trois principales vitamines les plus protectrices de l'homme. Les principales vitamines, les plus importantes pour l'homme. Quelles qui protèguent le plus. sont la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E. A, C, E. Ce sont la vitamine A, la vitamine D et la vitamine A. Non, A, C, C. Non, c'est pas grave. La vitamine A, C, C, C et E. E, 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 E contiennent la vitamine B12. Alors vous allez me dire B1, B2, B3, B4, B12, qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi ? La vitamine B12 c'est une vitamine qu'on ne trouve pratiquement pas dans le monde végétal. La vitamine B12 est une vitamine que non se trouve pratiquement del tout dans le monde végétal. On en trouve dans la viande, on en trouve dans le poisson, on en trouve partout dans le monde animal, mais dans le monde végétal on n'en trouve pas du tout. Lo si trouve dans les carnes et les pêches, mais absolument non dans toute la partie, dans les verdures et dans tout le monde végétal. Et cet argument est intéressant et plus qu'intéressant pour les végétariens qui en manquent tout le temps. Et cette partie de l'alimentation est très importante pour les végétariens qui tendent à manquer de cette vitamine. Et en plus, la spiruline est un très bon éliminateur des métaux lourds. Les métaux lourds, je vais vous dire après ce que c'est. Et en plus, la spiruline est très valide pour l'élimination des metalles pesantes. Alors on dit que manger du saumon, par exemple, est formidable, tout le monde dit c'est formidable, mais le saumon contient des métaux lourds. Alors, ces métaux lourds, si vous voulez, le saumon on a, on a, oui je ne peux pas dire le contrario, on a. Ammetto que le saumon a cette caractéristique, a des métaux pesantes. Parce que on parle des saumons qui vivent en liberté. Ces saumons vivent longtemps dans la mer et ils filtrent l'eau qu'ils boivent. Et comme les océans, les mers sont polluées, contiennent des métaux lourds, et ces carnes de ces pêches finissent par en concentrer un peu sur eux. Voilà. Et la spiruline permet d'éliminer ces poissons. Mais la spiruline... Et la spiruline permet d'éliminer ces métaux pesants. Mais il faut que je vous dise que... ce sont des saumons qui vivent dans des endroits protégés comme les fjords, par exemple, norvegiennes. Et les gens qui élevent les saumons... essayent de les mettre dans des endroits où il n'y a pas trop de métaux lourds. Ils essayent de développer les allévations dans des zones moins inquinantes possibles. Alors, comment prendre la spiruline ? Comment utiliser la spiruline ? Alors, elle est présentée sous forme de compléments alimentaires, comme des médicaments. Ce sont des... Ce sont des comprimés. Des gélules. Moi, je vous conseille de le prendre comme un aliment. Je vous conseille d'utiliser comme un aliment. Il se vend dans des petits sachets de paillettes. Il se vend dans des petits sachets de paillettes. Des paillettes, des petites... Oui, comme... Voilà, ce sont des petites... En polvere. Voilà, oui. Un peu comme l'avoine. Ce sont des paillettes. Bon. Et il faut en prendre une cuillère de café par jour. Il faut prendre un cuillère de café par jour. Il faut prendre un cuillère de café par jour. Matin ou midi, mais pas le soir. Ou le matin ou à mezzogiorno. Mais éviter la soirée. Parce que la spiruline a un pouvoir stimulant. Parce qu'il y a des caractéristiques stimulantes. Et si vous avez un sommeil léger ? Si vous avez des problèmes de sonne ou de sonne legger. Moi, je vous conseille de le prendre au repas, au déjeuner. Je vous conseille de le prendre pendant le pranzo. Pour éviter d'avoir envie de faire la sieste. Anche pour éviter d'avoir voglia de faire la sieste. Alors, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, je me ferme là. Car il faut bien finir. Car il faut bien finir. Mais je n'ai pas terminé ma liste. Mais non j'ai finit la ma liste. J'ai encore d'autres fight food. Et encore d'autres alimentes de combattement. Qui permettent de maigrir plus vite et en parfaite sécurité. Qui permettent un démagrimento plus veloce, mais sicuro. Si vous voulez que je finisse ma liste dans le prochain live. Si vous voulez que je finisse la ma liste dans le prochain live. Dites-le moi. Vous m'écrivez sur le site. Scrivete-melo. On continue. Che continueremo. Ou alors, on arrête. Ou sinon, fermiamo qui. Il y a beaucoup à dire. Par exemple, il y a le pourpied. Per exemple, abbiamo l'insalata percolata. Il y a la grenade. Il melograno. Il y a l'artichaut. Il carciofo. La graine de goji. La baia de goji. Le curcuma. Il curcuma. Le gingembre. Le zenzero. La cannelle. La cannella. Le thé matcha. Le thé matcha. Les oeufs de poisson. Les oeufs de pesce. Le kefir. Il kefir. Voilà. Et puis, la liste des aliments les plus rassasiant du monde. Et, encore, a questo, dobbiamo aggiungere un elenco de tous quegli alimenti che saziano plus rapidement. C'est vous qui déciderai. Vous me dites si je continue ou si je passe a autre chose. Eh, a vous decidere se continuo con queste liste oppure passiamo ad altre cose. Voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Adesso, risponderò alle vostre domande. Alors. 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 Les demandes. Où sont elles? Alors. Voilà. Voilà. Il y a. Je vois déjà un si doctore continuate. Ah! Continuate. Continuate. Il est plus là. Alors. Comment ça se fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oui, oui. Pardon. Oh là là. Je fais une vidéo. Vous avez perdu quelque chose? Non, non, non. Oh! Putain. Chut. Ah! Ouf! Ok, ok. Ça y est. Excusez-moi. Je ne suis pas un grand technicien. Mais. Voilà. Oui. Je reviens. Donc. Oulà, oulà. Il y a du monde. Alors. Oui. Ouf! Oulà. Alors. 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 Il y a Nicoletta. Pas de jean. Vous arrivez à lire là? Oui, c'est bon. Approchez-vous. Approchez-vous. Alors. Oh là. Attendez. Ça arrive. Ça arrive. Mon dieu. Alors. Alors. Bon. Il y a une grecque qui participe. Ne dit rien. Laurence Gaudissard. Elle est française. Elle me dit qu'elle a adopté le cognac très récemment. Elle adore. Ça remplit bien l'estomac. Bonjour Laurence. Alors. Maintenant il y a. Quelqu'un dit qu'utiliser normalement le cognac est un effet molto saziant. Alors. Nicoletta Pagin. C'est la farine. Enque la farine indique. Même la farine de cognac. Je l'ai perdue. Ça arrive. Je sais tout. Peut-être c'est pas grave. Par le bas. Oui c'est pas grave. Avant c'est là. Vous l'avez? Non. Mais si vous montez un peu. Peut-être. Par là. Non. C'est arrivé d'autres commentaires. On les a perdus. Il y a tout le monde. Tout ceci. Alors. Stefania Carona. Alors. Alors. De vous manger mais. En quantité industrielle. Alors je dois en manger en quantité industrielle. Non pas industrielle. Non. Non. Il ne faut pas exagerer. Attention. Alors. Je reviens. Virginie Dumais. Ça c'est français. Elle dit. Très intéressant. Encore votre langue. Je suis fan. Beaucoup de mal avec le cognac. Je n'en prends qu'une fois par semaine. C'est peut-être cela qui ferait de ma perte. Je ne me plains pas non plus. Car. 15 kilos et demi. En deux mois et demi. Encore merci pour vos conseils. Bisous de Pornier. Virginie. Je vous embrasse très fort. Laurence Gaudissart. Tout à fait. Tout à fait. Etant en stabilisation. J'applique vos conseils. Quand je fais des extraits. Le lendemain. Conjac. Bravo Laurence. Béatrice Bartoli. Oh là là. Grazie Doctore. Béatrice Bartoli. Rosa Valenti. Grâce à ses livres. Un peu plus de 6 mois. J'ai réussi à perdre 15 kilos. Oh là. C'est sympa ça. Bon. Je suis dans la phase de congénérim. Bon. Malheureusement. J'ai encore perdu du poids. Mais je dois dire. Que c'était. Un de mes nombreux régimes. Qui m'a donné d'excellents résultats. A l'époque. Bravo. Merci pour ses conseils. Rossella Valenti. Merci. Laurence Gaudissard. Les porridge aussi. Avec le son d'avoine. Bravo. Saïa Lamia. Hicham Ben. Bon. Alors ça je ne comprends pas. Hicham Ben. C'est peut-être de l'arabe. Non non. Je crois qu'il appelle. Quelqu'un. Quelqu'un. D'accord. Alors. Mimi Wally est là. Frédérica Carafa est là. Frédérica Ali. Docteur de bonne soirée. Merci Frédérica. Alessandra Abruzzese est là. Abruzzese. Alors. Stéphania. Carona. Oui. Oui. D'accord. Pour dormir. Je vous dirai. Les aliments. Qu'il faut manger. Mais. Il faut. Il faut essayer. De manger. Il faut essayer. De manger. Le son d'avoine. Le soir. Hein. Parce que. Ca aide. Ca calme. Et. Eviter. La viande. Le soir. Parce que. Ca excite. Quand on a. Un mauvais sommeil. Voilà. Gen Gen. Bonsoir docteur. Je vous ai envoyé un message. Mon adresse mail. Oui. Bonsoir. Hélène. Riva. Toujours. Hyper intéressant. Merci docteur. Flora. Bonsoir. Maria. Luisa. Antonini. Oui. Bonsoir docteur. Même. Le saumon. Fumé. A. Les mêmes caractéristiques. Les mêmes propriétés. Du saumon frais. Merci. Pour la réponse. Alors. Maria. Luisa. Oui. C'est la même. La même chose. C'est les mêmes qualités. Les qualités. Des salmone. Afumicato. Sono les stesses. Des salmone. Fresco. La seule différence. C'est que comme il a été fumé. Il y a moins d'eau. Moins de liquide. On a fait partir de l'eau. La seule différence. C'est que si comme est. Afumicato. C'est moins d'eau. Et qu'il y a un peu plus de sel. Et qu'il y a un peu plus de sel. Et qu'il y a un peu plus de sel. Et qu'il y a un peu plus de sel. Et qu'il y a un peu plus de sel. C'est plus de sal. C'est la même chose. Si vous n'avez pas. De rétention d'eau. Et qu'il y a une seule chose. Si il y a un peu plus de sel. Et qu'il y a un peu plus de sel. Mais en général. Le salmone fumé. On en mange pas beaucoup. Alors. Et c'est un alimentaire tellement agréable. Mais. Di regola. Di massima. Non si mangea. Così tanto. Salmone affumicato. Donc. Anche. Si resta un alimentaire. Molto gradevole. Qu'est-ce que vous me dites. Bonsoir. Che les éleveurs. J'ai vu un reportage. Ils mangent leurs excréments. Ecoutez. Franchement. Mais. peut-être que je sais pas mais j'ai jamais entendu parler de ça je veux pas vous savez les reportages veulent se faire des sensations manger des excréments je vois pas un poisson manger les excréments on leur donne à manger je sais pas qu'à qui je peux pas vous répondre mais je n'y crois pas alors ça y est l'ami à la spiruline gelé un comprimé à quelle dose est ce de comprimer par jour salia pour la spiruline voilà après nicoletta pagine no parce que ça veut dire non 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 nous nous quoi l'état légèrement plus avanti cosa qui est ce et c'est quelqu'un qui a parlé avant de s'en vous verrez d'accord il ya d'autres personnes qui a l'opiné à l'ongau dit oui et une longueur l'autre qui dit oui d'accord c'est maria margarita portez participe alessandra abruzzé si docteur continua et répond aux listes à faire d'accord je vous enverrai la liste merci pour ce petit coeur tout rouge alors stefania carona ainsi à ses sols le nom c'est le scie a j'ai compris d'accord c'était le moment où vous avez demandé j'ai compris je n'ai pas d'argent entre les 6 et les oui gagnent pour l'instant alors elle est n'arriva oui oui on continue pour les tiger food non les payeurs les failles et foudre l'efaïter foudre fighter fighter c'est la lutte faite alors au deal on continue au la chérène madou on continue vous pouvez aussi l'ont été tiger food peut-être oui c'est très mal oui laurent ce que dit ça oui sujet très intéressant on peut continuer je crois que les oui ont l'avantagent nicoletta pagine encore encore oui c'est celle qu'elle dit non après mais bien alors mon état dit en ça va on continue docteur parce qu'un certain moment vous avez dit sinon j'arrête elle a dit non d'accord oui donc j'ai compris oui alors le kéfir de lait oui à le kéfir c'est un excellent aliment pour justement pour le microbiote pour le microbiote bien sûr bien sûr alors romy romy oui oui on continue véronique gérard on continue stefania carona si grazie docteur rita carny si il continue à grazie et l'un arriva svp continuer daniel adorno oui on continue dites moi on va prévoir avec ma traductrice monica simon ska on continue patrie laï continue monica continue daniela ma carrie spero que il soutien scriva ou la liste a dit question alimenti est une liste une liste est écrite d'accord on va faire on va faire la liste d'accord daniela ma carrie je vous aime alors rose et la valentine oui docteur continue et je crois que votre liste a fait un succès fou odile dominique on continue pierre la patrie laïe à domaine tout super intéressante c'est intéressant merci anna lombardi ici continue et des gratiers il fallait pas demander je crois alors sandrine berthaud le thé vert en grande quantité permet-il de casser un palier et palier c'est une stagnation non non stagnation d'accord le thé vert aide un mais pas seulement il le thé vert ne peut pas suffire mais si vous prenez du thé vert du du konjac et des protéines alors là vous cassez tous les paliers le palier c'est une stagnation voilà giovanna salice à vous d'autres les bonnes à serre à bonsoir docteur quel est le motif pour que lequel on ne devrait pas utiliser de tolérés pareil dans la même journée et tolérés doué de de téléré c'est quoi les tolérés de tous les restes des aliments qui sont pas autorisés mais qu'on peut tolérer en petite quantité ok et elle demande qu'on ne peut pas avoir de deux aliments tolérés dans la même journée si on peut avoir deux aliments non mais oui elle demande quoi si on peut ou on peut pas elle dit qu'on ne devrait pas les avoir pourquoi on ne devrait pas oui on peut on peut en avoir deux mais uniquement les jours où on est des protéines et légumes pas les jours des protéines pures alors à i2 tollerati sur les personnes possibili et nella stessa giornata ma soltanto les journées di proteine et verdura et non des et les tolérés sont tolérés que si on est dans une phase où on maigrit facilement et i prodotti tollerati gli alimenti tollerati sono tollerati solo nelle fasi in cui si m'a et si m'a dit c'est facilement si vous sentez que le poids maigrit pas beaucoup ne descend pas très vite si vous sentez que il peso stagna et non scende abbastanza rapidement il faut arrêter les tolérés bisogna éliminare et les alimenti tollerati per un pò d'allier la dogliani argomento molto interessante gradier d'accord merci d'aniela l'orance godissa bonsoir mon très cher pierre quel bonheur de vous retrouver sur ce live depuis notre rencontre lors de mon séjour à paris j'ai été tellement ému de vous rencontrer j'avais l'impression d'être sur un petit nuage j'avais tellement de choses à vous dire j'ai perdu mes mots vous êtes formidables vous êtes formidables laurence votre mari a beaucoup de chances de vous avoir je vous trouve très très chaleureuse très émouvant c'est extraordinaire j'ai été ravi de vous connaître je vous connaissais mais là je vous ai vu un peu très très chaleureuse très émouvant c'est j'ai été dévisu et j'ai été charmé stefania carona des grands coeurs des sourires et c'est christine de la moi aussi j'adore le conjac c'est très bon avec beaucoup d'épices ça passe tout seul véronique gérard pagani menigoz le conjac excellent kathy de fossé c'est quel produit le conjac svp merci alors kathy vous êtes vous êtes sur ce groupe et vous ne connaissez pas le conjac le conjac c'est c'est une une sorte de pomme de terre qui vit dans dans la terre au japon au départ et qui donne magnifique plante avec des peules avec des fleurs et c'est et puis quand la plante quand la pomme de terre n'applique de de calories et ben là la plante meurt et l'histoire pourrait s'arrêter là mais les japonais prennent la plante la tubercule qui est vide qui n'a plus aucune calorie ils en font de la poudre et avec cette poudre ils font des pâtes et du riz voilà si vous allez et dans les grandes des grandes surfaces vous en trouverez un lilou koui koui marocaine docteur bonsoir est ce que je peux me permettre est ce que je peux me permettre en ppl de manger des biscuits ou barres du camp pendant cette période de ramadan merci oui vous avez droit par en protéines pure en protéines plus légumes si vous êtes au ramadan et vous faites protéines tous les jours comme je vous ai conseillé vous avez droit à une peu un petit sachet de trois ou quatre biscuits qui sont dans les pâtes et je les ai compartimenté de manière à ce qu'on lâcher ou lâcher ton sb en grande surface un ou dans le site du camp ça y a à la mia merci docteur continuez votre liste grâce à vous j'ai perdu 19 kg bien bien merci saïa merci beaucoup léronique gérard pagani menigose 23 kg avec l'escalier merci docteur chérine mamdou bonsoir docteur je suis adepte de votre régime mais j'ose vous demander ce que vous pensez du régime c'est au gène svp mais vous avez raison chairman je suis là pour vous répondre le régime c'est au gène c'est un régime si vous voulez qui est dans la même foulée que le mien parce que il interdit les sucres mais le régime c'est au gène interdit les sucres mais il autorise en quantité énorme les matières grasses pratiquement dans le régime c'est au gène il y a 80 % de graisse et moi je suis pas pour ça un jeu je suis alors le régime c'est au gène autorise les protéines aussi illimité mais les protéines bon comme ça coupe l'appétit on n'en mange pas énormément tandis que les graisses c'est plus c'est plus ça pose problème des graisses comme le beurre ça c'était la théorie de hatkins moi je suis pas pour je je l'autorise comme graisse uniquement des graisses qui sont dans le poisson parce que ce sont les meilleures graisses et je dis que si vous avez le choix entre un poisson maigre un poisson blanc et un poisson gras choisissez un poisson gras voilà louisa bagarotto ça c'est pour ma t'adultrice vista l'importance de la fibre qui avete accennato anche stasera continuate che possiamo utilizza con confermare que possiamo utilizzare fibres de bambou et psyllium oui je vous confirme que vous pouvez manger des fibres de bambou et des fibres de psyllium oui et les deux centimètres deux centimètres je comprends pas ce que veut dire deux centimètres non capiamo bene cosa vuol dire i due centimètres autorizzati al giorno ah c'est des cuillères des cuillères ah c'est possible si ce sont des cuillères ah si ce sont deux cucchiailles de fibres de ces alimentaires oui c'est possible les fibres de bambou et de psyllium c'est comme vous voulez poter tous les zalli si vous en prenez trop vous risquez d'avoir des problèmes intestinaux non 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 bisogna acceder non bisogna acceder con questi alimenti perché possono bloccare l'intestino Rina Kriyev Ela Tita Lilou merci pour vos conseils docteur Laurence Godiza bravo à votre traductrice ah merci ah elle est contente alors Alda 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 Goldoni grazie dottorre merci Alda c'est plutôt vous qu'il faut remercier moi je suis pour rien ah oui mais quand même vous traduisez Soya Lamia pourquoi je peux remplacer par quoi je peux remplacer de conjac je n'en trouve pas chez moi ah écoutez Samit Saïa je suis désolé je ne vois rien qui puisse remplacer je peux remplacer de conjac non conjac déjà un peu ça mais vous êtes où Salia Lamia dites moi où vous êtes et on va essayer de vous en faire envoyer dites moi dans quel pays vous êtes et puis j'essaierai de voir comment je peux trouver un moyen de vous en faire envoyer Stéphania Carona au Toto 40 kg qu'est ce que c'est là elle a enlevé 40 kg wow Stéphania Carona grande nouvelle C'est pas la noticia exactement Gen Gen oui on continue bravo Gen Gen Sonia Salvador bonsoir docteur bonsoir Tiziana Fabiani merci docteur Hélène Riva merci oui pour le kéfir de lait mais ça nourrit énormément ça ne fait pas grossir non il y a des kéfirs qui ne sont pas gras il suffit de choisir le lait que vous utilisez pour faire le kéfir le kéfir se fait avec du lait on met dans le kéfir des un peu comme le yaourt si vous voulez mais ce sont pas les mêmes les mêmes ferments que l'on met vous comprenez on met d'autres ferments qui donnent du kéfir au lieu de donner du yaourt mais dans le kéfir il y a encore plus de bacilles vivant qui vont recoloniser d'accord alors Mélissa Texera Gomez est là Odile où trouver spiruline en sachet SVP Pierre merci répondre en sachet en sachet je vous réponds je vous envoie le sur des petits sachets comme ça on en trouve sur un site qui s'appelle Spirula Spirula vous notez Nicoleta Pagin Doctore Grazie merci docteur j'ai un doute dans le jour des protéines pures le saumon fraîche je peux le manger ou pas ? oui assolutamente si le saumon est protéine si numéro uno et puis l'aliment numéro uno si si vous pouvez bien sûr est possible de manger le saumon frais Lilou cuit super intéressant merci Lilou Sonia Salvador on peut on peut pas avoir deux identiques dans la même journée c'est ça qu'on demandait je crois pas deux identiques identiques ah pour le tollerer oui il faut pas deux identiques non il faut deux différents ah pour des raisons qui sont d'ordre sensoriel on peut pas manger deux fois le même aliment sinon ça devient addictif les tollerés sont des aliments qui contiennent des glucides et les glucides ne sont pas mes amis et les glucides ne sont pas alors je les ai tolérés li tolérés parce que vous me l'avez souvent demandé parce que vous me l'avez souvent demandé parce que vous me l'avez souvent demandé mais mais bon c'est comme leur nom l'indique ce n'est pas autorisé c'est tolérés c'est le nom l'indique soit vous mangez le fruit que j'accepte en quantité illimitée qui est la rhubarbe la rhubarbe vous pouvez en manger autant que vous le voulez voilà et puis pour le reste il y a des fruits qui sont tolérés regardez la liste des fruits tolérés vous verrez qu'il y en a mais à petite dose voilà bonjour merci pour l'explication du conjac ah ben je suis content qu'à titre de fossé merci vous êtes formidable l'ilou quick oui et là d'accord merci docteur réponses à audi il y en a dans les rayons bio de le clair au cas où merci nathalie c'est gentil nathalie ça fait quelque temps que je ne vois plus sur mon groupe et pour vous dire la vérité vous me manquez nicoletta pagin c'est quoi c'est la cuillère ah d'accord d'accord ok nicoletta sonia salvador j'aime c'est la cuillère d'accord cuillère de grande ah d'accord stefania corona per quanto riguarda i pomodori anche la passata di pomodoro va bene si può mangiare tranquillamente la purée di tomate oui est ce qu'on peut la manger aussi oui quand on est en proteine plus légumes pas en proteine pure la passata di pomodoro può essere mangiata quando si è in proteine più verdure non nelle fasi di proteine pure mais stefania faites très attention parce que la grande majorité des purées de tomate sont enrichies en sucre si vous êtes sûre que ce sont des pomodoros naturels sans... si vous le faites vous même oui si vous le faites vous même oui si est fait en casa va benissimo d'accord ma quelle industriale attenzione a controllare che non ci siano presenza di altri gucci di altri conservanti eccetera perché saia la mia vous êtes au maroc ah oui au maroc alors il n'y a pas alors écoutez moi saia je vais vous dire quelque chose si vous avez des copines a vous qui veulent prendre du konjac je vous fais un paquet et je l'envoie par la poste comme ça ça vous permettra d'avoir du konjac à petit prix avec un transport qui coûtera pas trop cher et si vraiment vraiment ça vous fait plaisir je vous envoie un ou deux paquets comme un cadeau personnel voilà ça y est alors daniela ma carri peccato per il costo excessivo del cavo le cacao est trop cher pour l'Italia a petit passé je ne sais pas pourquoi le transport bon bon écoutez on est en train d'essayer de trouver un cacao moins cher mais c'est difficile parce que on est le seul en France et en Europe a faire ce cacao 1% bon on va essayer de baisser le prix proveremo a vedere si possiamo trovare du cacao moins cher et provare a baisser le prix alors mes amis italiennes demain je serai en Italie demain cari amici italiennes sont en Italie je prends mon avion à 10h et à 11h je serai à Milan eh sarai à Milano alle 11h voilà alors vous me je serai plus près de vous et sarai quindi plus vicine à vous et demain j'ai rendez-vous avec la direction de Carrefour Italie et demain j'ai un appuntement avec la direction de Carrefour Italie voilà et on va parler peut-être des prix du cacao et est possible que parleremo des prix du cacao et je vais leur dire que vous aimez le cacao mais qu'il est un peu cher donc si ils peuvent faire un petit et je vais leur dire que moi je fais un prix et qu'eux vont faire un prix et que vous vous allez pouvoir l'utiliser à un coût meilleur attention parce que vous faites les jaloux dans les envieux chez les français là ah oui c'est vrai ouh très très intéressant alors qu'est-ce qu'elle dit Stéphania c'est vrai après Daniela c'est fait merci à Elena Bartolini et aussi à moi ah Elena Bartolini c'est l'occasion de vous dire que je suis très heureux de vous avoir quelquefois sur mon groupe il faut que je vous dise quelque chose que je pense dans tout mon coeur je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup eh de vous dire que et le pense et le pense con tout le meu cuore la le voglio molto bene voilà je considère que vous connaissez ma méthode très bien et considère que elle a approfondit la mia le metodo et le connaissez je vous demande de bien garder le temple et le chiedo de l'église de portar avanti la mia le mio tempio la mia chiesa alors euh alors Marie Charti est là Charti est là Elena Riva merci pour l'explication pour le kéfir de lait Laurence Gaudissard oh là là un gros bisou d'amour Sonia Salvador merci Elena Bartolini du groupe du camp italien elle est formidable oui Sonia Elena Bartolini est formidable je le confirme vous le dites en italien confermiamo che Elena Bartolini est formidable comme alcuni franceses stanno dicendo alors Marie Anna Dica dear doctor when you make your life in Greek or Russian many kisses and thank you for your diet Marina GK if you find somebody who can help me for translation in Greece I shall do and for Russian my community manager is Russian his name her name is Elena and I am going to ask her to do it maybe next week or the week after you know life is really hard for me and I am going to ask her to do it maybe next week or the week after you know life is really hard for me and the but I shall do 12 kilos in two months and a half oh c'est bien dites lui c'est très bien bravo Monica luisa bagaruto nel libro nel libro avete scritto di evitare il salmone il giorno delle proteine pure dans le libro vous avez écrit d'éviter le salmone il giorno delle proteine pure ah de la stabilisation dans la phase de stabilisation vous avez changé idée ou au avant quand vous avez répondu à d'accord sur le saumon à un protéine pure vous vous faisiez référence à la réalité de tous les jours des protéines et des phases précédents à la stabilisation Luisa Luisa au départ j'étais pour le saumon là vous parlez de la stabilisation je parle pas de la maigrissement là on parle de la stabilisation pendant la stabilisation il y a une journée par semaine de proteine pure le jeudi allora qui parliamo de la fase de stabilisation et durante la fase de stabilisation c'est une giornata de proteine pure il giovedi comme il n'y a qu'une journée il faut la faire très bien siccome c'est une seule giornata di proteine pure bisogna fairela molto bene parce que c'est une journée sentinelle qui protège tout le reste de la semaine parce que c'est la journée sentinelle qui protège tout le reste de la semaine et c'est pour cette raison que ce jour là il y a un certain nombre de filles qui étaient dans des groupes et des sites qui ont inventé la journée blanche et pour cela il y a certains groupes il y a des personnes qui ont inventé la journée blanche blanche parce que ça veut dire poisson blanc, fromage blanc, les œufs blancs etc. donc ils ont voulu faire quelque chose de blanc qui soit très 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 efficace mais honnêtement je pense que maintenant on peut le manger praticamente hanno diventato des giornate qui si mangia del pesce bianco della parte del bianca dell'uovo hanno voluto fare delle giornate proteine pure molto intense però personalmente non sono non sono completamente per questo tipo di a un moment j'ai accepté mais maintenant je pense que c'est dommage de se priver du saumon un jour par semaine en stabilisation donc le saumon est autorisé tout le temps a un moment ho aderito a questo movimento però penso che sia peccato di privarsi anche di un prodotto così importante come il salmone nel giorno delle proteine pure nella fase di stabilizzazione donc conclusion le saumon on peut le manger le saumon frais on peut le manger du premier jour de mon régime jusqu'à la fin de votre vie conclusion il salmone il salmone fresco è possibile mangiarlo dal primo giorno del mio del mio dell'applicazione del mio metodo fino alla fine la vostre voilà alors El Mereb Jabado Ola est présente merci Nicoletta Pagin e grazie anche a Luisa Bagarotto grazie anche a Luisa Bagarotto grazie anche a Luisa Bagarotto che è la fede che pose delle question précise bravo bravo Luisa bravo Nicoletta grazie a Luisa Thierin Mammut Docteure une amie qui fait le ramadan commence demain je lui ai dit de faire quand même l'attaque est-ce faisable ou dois-je lui dire de commencer directement PL Thierin c'est comme elle veut il y a j'ai dit dans le live il y avait trois possibilités soit on fait le régime comme si le ramadan n'existait pas c'est-à-dire qu'on adapte le ramadan au régime et on fait le régime avec la phase d'attaque soit et c'est mon conseil on fait le ramadan avec protéines et légumes du début jusqu'à la fin parce que le ramadan c'est quand même un mois de jeûne 15h par jour pour moi ça me semble beaucoup mais je n'interdis pas et puis il y avait la troisième possibilité qui était de faire la consolidation pour les gens qui ne veulent pas grossir ni maigrir pendant le ramadan voilà donc si elle veut elle peut si elle est jeune costaud et en bonne santé et qu'elle veut faire pendant le ramadan qui est déjà une sorte de régime le ramadan si elle veut faire pendant le ramadan sa phase d'attaque elle peut ça ne me dérange pas elle ne risque rien voilà à condition qu'elle boive pour qu'elle boive beaucoup d'eau qu'elle boive au moins deux litres d'eau alors le ramadan c'est c'est à partir de la première heure du soir jusqu'au matin boire boire dès que vous vous levez la nuit buvez alors Stéphania carola Dove Ah je ne sais pas Dove 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 je ne sais pas à quoi répondre bon alors ça veut dire peut-être je ne sais pas Dove 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 Ah ou je ne sais pas Saïa Lamia merci beaucoup docteur en fait je connais personne qui en voudrait bon alors l'ami Saïa envoyez-moi votre adresse et je vois si je peux vous envoyer deux paquets pour vous faire plaisir Natacha Gare bonsoir docteur peut-on en consolidation étaler les repas de gala sur une journée oui Natacha vous êtes une grande petite maligne vous voulez faire votre journée de consolidation avec un déjeuner petit déjeuner lundi un déjeuner le mardi et un dîner écoutez pour vous dire la vérité je ne sais pas je n'ai pas réfléchi mais honnêtement entre vous et moi je vous dis oui mais j'ai peur que les autres entendent vous comprenez donc ça me fait un peu peur parce que je ne connais pas donc personnellement il vaudrait mieux pas trois jours sur trois jours c'est beaucoup non à la rigueur on pouvait faire à la rigueur un midi et pas le soir et le soir et pas le midi les petits déjeuners d'accord natasha pendant la grossesse est-ce qu'on peut faire le régime ? ah non pendant la grossesse on peut pas non durant la gravidance c'est mieux éviter la diète ce que vous pouvez faire c'est la consolidation la phase numéro 3 si peut eventualement appliquer la la terza phase de consolidement pour grossir le moins possible pour éviter de prendre trop de peso mais non non le régime d'attaque c'est impossible la phase d'attaque et la phase de stabilisation à l'éviter Alessandra Abruzzese wow Dr. Riespetto à Napoli la prochaine fois elle n'est pas à Milan elle est à Napoli vous êtes à Napoli la prochaine fois d'accord je vous le dirais Sonia Carrefour quand verra Napoli le dit Sonia Carvador Carrefour ce serait magnifique si vous trouvez un accord mais vous savez que nous sommes déjà nous sommes distribués par Carrefour c'est simplement j'y vais pour essayer de faire mieux plus de produits plus de plus de promotion ça en Italie en Italie en Italie je pense que Sonia Salvador vous êtes en Italie parce que Carrefour en France on y est depuis 7-8 ans Nicoletta Pagin tout est à Milan tout le monde à Milan à l'aéroport il faut dire lequel vous avez parce que je ne sais pas non sa qu'aéroport arriva donc je ne peux pas dire non alors Rita D'Amarco quand vous venez en Sicilia ? je vous le dire j'aime beaucoup la Sicilia lui piace molto la Sicilia et quand il viendra le dirà il y avait un temps où il y avait un très bel hôtel en Sicile non 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 c'était pas en Sicile c'était en Sardenne excusez moi il y avait un hôtel qui faisait le régime du camp ah c'era un hôtel in Sardegna qui appliquait le método Ducana et ses ospites Stefania Carona il y a un monde de bien qu'est-ce que dit ? il vous aime beaucoup moi aussi je vous aime beaucoup il viendra 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 ah oui oui vous allez me protéger la ringrazio je vous remercie il viendra Angela Pascual c'est un aval il viendra il viendra qu'est-ce que dit ? j'ai essayé de faire trois jours d'attaque mais sans aucun résultat pourquoi ? parce que vous attendez vos règles parce que vous êtes dans la période qui est avant les règles il viendra il viendra il viendra il viendra il viendra il viendra c'est la seule possibilité pour qu'en trois jours vous ne bougiez pas c'est la seule raison pour laquelle il viendra il viendra mais si ça continue plus que 2-3 jours vous m'appelez et on passe à l'attaque à une autre attaque et si c'est bien la période rouge à ce moment-là réduisez la quantité de sel que vous mangez ? et c'est si c'est si c'est la période que vous mangez ? il viendra la quantité de sel que vous mangez ? Francesca est-ce que vous avez gardé le poids que vous avez perdu ces 20 kg ? Francesca a potuto maintenir les 20 kg persi ou si vous avez la question ? réponds-moi quand possible quand possible je réponds alors Stefania Carona grande Elena Valtodini bravo bravo Elena bravo Sonia Salvador un grand merci de l'Italie merci Sonia à Nissa à Wina est-ce qu'on peut manger du gingembre sans sucre ? oui on peut si c'est pour manger vous êtes dans le centre du coeur Véronique Gérard Pagani Menigos la phase de consolidation se compose de deux phases exemple 23 kg 230 jours soit 115 jours c'est bien cela continue le temps de maigrir non Véronique c'est exactement ça la phase de consolidation se divise se calcule sur la base de 10 jours par kilo perdu et ensuite quand vous avez calculé cette base vous la coupez en deux première partie deuxième partie dans la première partie vous avez droit à un fruit vous avez droit à une portion de féculents et vous avez droit à un repas de gala dans la deuxième partie vous avez droit à tout ce qui est permis mais le fruit de 1 passe à 2 la portion de féculents passe de 1 à 2 et le repas gala passe de 1 à 2 voilà la différence donc en revanche dans la première partie il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à maigrir encore un peu un peu mais dans la deuxième jérémy spocken jérémy spocken docteur bonsoir bonsoir jérémy jérémy spocken au perso j'ai perdu 9 kg avec votre méthode mais maintenant je me suis arrêtée et j'arrive pas à perdre qu'est-ce que je peux faire pour réattiver mon metabolisme alors jérémy vous allez faire la chose suivante jérémy vous allez faire 2 jours de proteine suivi de 1 jour de 2 jours de proteine et 1 jour de proteine et verdure 2 et 1 ça fait 3 jours quand vous avez fini ces 3 jours il faut recommencer ça 3 fois et recommencer ce période de 3 jours 2 jours de proteine et 1 jour de proteine et verdure 3 fois de suite 3 fois 3 jours ça fait 9 jours donc pour 9 jours alternant 2 jours de proteine et pure et 1 jour de proteine et verdure et recommencer 3 fois donc 9 jours et quand c'est fini vous revenez vers moi et quand a fini tu questi 9 jours riprovi me ricontatti et veniamo et comme ça on aura la force ensemble vous allez voir ça va démarrer et si vous verrez et vous verrez que si si riattivera alors Daniela Macari direction de CAFO via Caldera Milano et me donne l'adresse en cas de vous tropez oui merci 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 Daniela et si vous voulez être là vous me dites et je vous donne rendez-vous et je vous dis bonjour et si quelqu'un veut être là à me le dites et nous donnons un appuntement et nous pouvons et nous donnerons les saluts et nous salutons Laurence Lovisa il faudrait venir négocier avec Carrefour Belgique il manque beaucoup de produits c'est trop dommage vous avez raison Laurence il va falloir que je n'y aille en personne Marielle Mariella Anissa Bouhounia bonsoir comment sont évacuées les graisses est-ce en allant le plus souvent ou un autre ? alors bonsoir comment sont évacuées les graisses est-ce en allant le plus souvent ou un autre ? Anissa je n'ai pas très bien compris votre question comment sont évacuées les graisses comment sont évacuées les graisses les graisses sont évacuées parce que si vous voulez quand vous ne mangez pas d'aliments sucrés et bien les graisses sont libérées et vous pouvez les brûler voilà donc expliquez-moi mieux votre question alors Sisia Vecchio Buonasera d'autore au perso 12 kg les 7 jours alors elle a perdu pendant le régime des 7 jours pendant le régime des 7 jours j'adore ce style alimentaire merci Sisia merci Sisia le régime des 7 jours est un très très bon régime il régime des 7 jours est un régime très valide parce qu'il est moins difficile parce qu'il est moins difficile et il a un grand avantage et il a un grand avantage c'est qu'on l'apprende bien à manger c'est qu'on l'apprende bien à manger pourquoi on l'apprende ? parce que chaque jour il y a quelque chose de nouveau parce qu'a chaque jour il y a quelque chose de nouveau le lundi c'est les proteines le lundi c'est les proteines le mardi c'est les proteines avec des légumes le martedì les proteines et les verdures le mercredi on ajoute le fruit le mercredi si aggiunge la frutta le jeudi on ajoute le pain et il dovedi si aggiunge le pane le vendredi on ajoute le fromage il venerdì si aggiunge le fromaggio le samedi on ajoute les feculents il sabato il fecola et le dimanche on a le repas de gala et le domenica il pasto de gala alors ça veut dire que chaque jour vous partez du plus bas qui est les proteines pures le plus amégrissant le plus amégrissant le plus amégrissant le plus amégrissant les famiglies d'alimenti qui sont de plus en plus libérés libérable et plus et plus grossissante les familles d'alimenti que si si vengono à raggiunger et diventano sempre plus si vous mangez tous les jours de protéines vous allez maigrir se si mangassero tous i giorni protéines et protéines si dimagrirebbe plus en fretta mais si vous mangez tous les jours le repas de gala du dimanche vous allez grossir ma c'est comme ça vous voyez l'escalier nutritionnel chaque jour vous apprenez à manger des aliments nouveaux et dans votre esprit vous comprenez le grade c'est comme le petit officier il est moins gradé que le caporal que le caporal et que le non le lieutenant le colonel général secondaire mais il ya des grades et plus au monde qu'il s'y a risqué de l'issan et in grado plus c'est le risque d'ingrassare et l'éna bartoli vous me dites merci docteur et l'éna ce que j'aime chez vous c'est que vous êtes très saubre 1 vous contrôlez très bien vos émotions et l'éna bartoli c'est ce que j'aime chez vous c'est que vous êtes très saubre elle est très bien vos avis mais la mission me piace moltissimo de lai qui est molto sobria et qui contrôlera benissimo les laurence godissard carrefour des louches c'est bien je prends au anissa bruna les graisses sont elles évacuées en allant aux toilettes plus souvent non anissa vous pouvez avoir de la diarrhée vous maigrirez pas pour autant bon un petit peu mais pas beaucoup pas beaucoup non c'est les fibres qu'on évacue oui 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 donc quand vous avez souvent aux toilettes si vous voulez mais ce que vous quand vous avez aux toilettes vous videz le colon qui est le gros gros intestin mais c'est dans le petit intestin que le corps vient chercher bien faire son marché le petit intestin c'est comme un tapis roulant et dans votre sang il y a des mains qui mangent les aliments et quand le tapis roulant qui fait 11 m s'arrête on passe dans le gros intestin et là c'est fini si vous voulez alors là il peut se passer de la constipation heureusement ça ne joue pas sur les graisses parce que sinon les gens qui ont des des sels rapprochés serait maigrichons comme tout ils ont un trou dans le réservoir à la dame qui a dit qu'il avait perdu 20 kg répond qu'elle a perd et la réplique 5 dans ces trois dernières années francesca pagouana mais en fait parce qu'elle n'a pas fait trop attention dernièrement et mais elle reste quand même très contente d'avoir alors dit lui quand c'est ce qu'a voulu dit que je suis très content et de voir que bon vous avez quand même gardé la part la plus importante de ce que vous avez perdu est mort au docteur a même si vous avez un problème une difficulté une demande de conseil venez me parler et en vous avez des problèmes et c'est une difficulté a besoin d'un conseil vous contactez le docteur Stéphania carona me dit Elena Bartolini s'y mettait tous les navigats alors mettre dans l'armée on vous met en ligne comme dans l'armée comme dans l'armée mais tout le monde est désordre Elena Bartolini c'est un général un général en chef d'accord bravo bravo Elena et Daniela grazie di tutto docteur voilà et bien mes amis je vais vous dire au revoir et les amis français les amis italiens ça m'a fait très plaisir d'être avec vous il m'a fait très plaisir d'être avec vous et je vous dis au revoir et à demain attendez il y a encore une personne qui m'a dit Anissa voilà merci pour votre implication vous le faites vraiment de tout votre cœur et merci 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 Anissa merci beaucoup grazie à tous allez n'oubliez pas tenez bon tous alors attendez la bonne continuation pour fermer alors algerina jolie algerina jolie c'est pas mal bien bravo bravo algerina bonsoir docteur bonsoir ruth bonsoir docteur Anissa bonheur j'aimerais savoir comment la graisse je vous ai répondu est évacuée par les urines c'est à dire on y va plus fréquemment non 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 les urines ne transporte pas de graisse ruth bonne question lol non pas du tout c'est pas une bonne question bonsoir il est vrai qu'il faut manger les légumes verts de manger du sucre pour diminuer l'insuline dans le sang ça budget bonsoir il est vrai que manger des légumes verts avant de manger du sucre pour diminuer l'insuline oui c'est vrai si vous mangez des légumes verts ou si vous mangez de la viande ou si vous mangez ce que vous voulez avant de manger du sucre vous freinez la vitesse c'est ce que j'ai dit une fois si vous le sucre c'est une lamborghini ou une ferrari et si vous mangez d'abord un camion et qui vous empêche de la ferrari de passer à droite ou à gauche et bien le sucre est obligé d'attendre le bon vouloir de la de du camion pour passer ruth trois kilos perdu sur 70 depuis dimanche bravo bravo bon et ben mes amis je vous dis envoie à toutes et à la prochaine fois je vous embrasse après ce sera arrêté le streaming voilà